Troisième conseil, c'est soit lié à la mosquée. Soit lié à la mosquée. C'est très, très important. Et donc, multipliez les prières de groupe à la mosquée. Parce que la mosquée, c'est une protection pour l'individu, et pour la société, pour la communauté musulmane. C'est à la mosquée que tu vas te ressourcer spirituellement. Que tu vas renforcer les liens de fraternité avec la communauté. L'islam, ce n'est pas une religion qui se vit seule. L'islam, c'est une religion qui se vit ensemble. C'est pour ça que la notion de fraternité en islam est très importante. C'est pour ça qu'en islam, il y a salat al-jama'a. Pourquoi il n'y a pas une prière chacun seul ? Non, il y a la prière en groupe. Pour nous obliger de venir. Non, il faut que tu pries côte à côte avec tes frères, les soeurs avec les soeurs, etc. Et tu le rencontres, tu vas le saluer, le sourire, etc. Et ça, ça renforce la fraternité et la cohésion. Donc l'islam n'accepte pas du musulman qui vive seul sa religion. Il dit, non, moi je suis tranquille chez moi. Je ne veux pas. Le professeur Sebdi dit, Le croyant qui côtoie les gens et patiente face à leurs nuisances est meilleur que le musulman qui ne côtoie pas les gens et qui ne patiente pas leurs nuisances. Donc il faut être lié à la mosquée et c'est un signe de foi. C'est un signe, être lié à la mosquée, c'est un signe de foi. Allah Azza wa Jalla dit, Inna ma ya'murumma sajidallah man amana billahi wal yawmil akhir C'est qui ceux qui sont à la mosquée, qui sont assidus à la mosquée. C'est ceux qui croient en Allah et au jour du jugement dernier. C'est-à-dire que le fait que tu viens à la mosquée, ça témoigne de ta foi. Et comme j'ai dit, c'est une protection. Parce que le shaitan, il est proche du musulman seul, mais il est loin du groupe. Pour ça, il faut être dans ce groupe pour être protégé. Car le shaitan, donc il commence à t'insuffler des choses. Non mais la mosquée, non mais de toute façon, tu vas avoir des problèmes, il y a des problèmes, reste chez toi, etc. Mais qu'est-ce qu'il veut ? Il veut t'isoler. Et quand il t'isole, bien sûr, c'est une proie facile pour lui. C'est ce qu'il veut. Par contre, lorsque tu restes dans le jama'a, dans le groupe, avec tes frères, avec tes soeurs, là, il aura du mal à t'influencer. Donc, soyez lié à la mosquée. Donc, quelqu'un qui passe toute une semaine, il ne va même pas à la mosquée, il y a un problème. Il y a un problème de foi. On va dire, non mais ce n'est pas une obligation pour la majorité. Mais attention, c'est une sunna mu'akada. Et chez les spécialistes du fondement du droit, ça veut dire quoi une sunna mu'akada ? C'est-à-dire que, oui, de temps en temps, si tu ne viens pas, ce n'est pas grave. Mais tu n'as pas le droit de négliger cette sunna recommandée totalement. C'est-à-dire que tu ne viens pas du tout à la mosquée. C'est interdit, ça. Il n'y a aucun savant qui va dire, non, ça, c'est permis. Sunna mu'akada, la salat a-jama'a, c'est une sunna mu'akada, c'est-à-dire que si tu ne vas pas de temps en temps, ce n'est pas grave. Mais si tu n'y vas jamais, là, on passe à l'interdiction. Il est interdit de faire cela. Parce que, comme je l'ai dit, l'islam se vit ensemble. Nous sommes une même famille. Sous-titrage Société Radio-Canada